et bonjour à tous bienvenue sur joysseyand païenne païenne sorcier sorcière voyant passionné des eaux ou toi qui sais pas trop ce que tu fais là ben arrête toi j'ai peut-être quelque chose à te dire qui t'intéresse aujourd'hui je vais vous présenter puisque jusqu'à présent je vous ai présenté des jeux avec lesquels j'étais moyennement à l'aise ou pas du tout je vais vous présenter ce qui ce qui est dans mon sac quand je m'envoie en déplacement ou mon équipe quand on vient me voir si vous préférez alors je les appelle mes trois patrons donc mes trois patrons excusez moi donc du coup je vais vous fractionné ça en trois petites vidéos plutôt que de faire une grosse vidéo de 30 minutes 1 faire une petite vidéo de pas très très longue sur chacun ce sera très très bien alors on va commencer par l'oracle g l'oracle g il est très connu c'est un oracle des années 90 qui est assez que j'ai vu pas mal circuler tu le on va le trouver sous cette forme là dans le commerce soit sous la forme de coffret aux éditions trajectoire ou là par exemple j'ai le béline j'ai pas l'oracle g comme cet oracle il est composé de 78 lames vous avez des vidéos de diaporama dessus donc je vais pas vous faire un diaporama on les connaît assez bien leur fond pastel c'est symbolique et très marqué beaucoup de beaucoup énormément de symbolique en fait parce que c'est un oracle qui file énormément d'infos voilà il te donne de l'info il te donne des marqueurs temps aussi et puis on va dire qui va te donner le début de ta trame de voyance c'est à dire que quand tu vas commencer un prénom avec avec un jeu comme ça ça va être va y avoir beaucoup de détails qui vont t'apparaître alors moi je l'oracle j'ai je l'utilise pas tout seul il y en a qui l'utilisent tout seul il y en a qui font plein 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 de jeux plein plein de tirages avec peut faire une séance de voyance avec moi perso j'aime j'aime pas rester parce qu'un aura qui même si tu utilises plusieurs et plusieurs et différentes méthodes de tirage si c'est sur le même sujet ça il va sortir tout le temps les mêmes cartes pour t'expliquer que c'est ça ça va pas changer ce qui est complètement normal excusez moi il a fait mauvais donc ça frise voilà donc ces cartes on les connaît bien ce dos doré il est très très connu dans le monde de la cartomancie elles sont elles sont souples très très souples si toi débutant tu veux t'acheter un oracle et avoir du détail et apprendre avec un oracle qui a énormément de cartes et ben fais toi plaisir achète toi l'oracle j'ai sous forme de coffret comme ça tu vas le trouver aux alentours entre 25 et 29 euros 30 euros grand maximum et quand tu vas le chercher comme ça tu vas le trouver entre 22 et 24 euros il est vendu avec mon copain le livret mon copain le livret tout fin où il ya juste l'essentiel de la carte moi ce que je te conseille est ce que je conseille et toujours c'est d'acheter un petit livret à côté en celui là et il a survécu à l'incendie justement c'est un des seuls survivants il date un peu loin d'ailleurs mais bon c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures moutardes donc voilà moi ce livret il m'a permis de d'être beaucoup plus sûr des concordances avec les cartes que je voyais déjà ou que je pressentais déjà parce que regardez dans ce petit livre qui est très très bien construit écrit par gérard barbier vous avez quelque part par là je vois pas très bien sur le miroir derrière le portable quelque part par là vous avez carte numéro 39 le rat en concordance avec la route et ce qu'elle peut signifier donc là pour le coup c'est un accident grave suivant comment la carte est sortie oui parce que l'oracle g il y en a certaines se lient à l'endroit et à l'envers mais il ya des détails qui il ya des détails qui font que ça te rappelle quand tu la vois à l'envers ah bah tiens voilà après j'expliquerai un peu plus tard je ferai une autre review j'expliquerai un peu plus tard pour la commodité du tirage toujours tirer sa carte sur le côté tu vois ce que je veux dire retourner ta carte sur le côté jamais la prendre de dessous de dessus comme ça ou comme ça pour la retourner tu l'apprends comme ça pour la lire donc ça fait que du coup si le consultant l'a posé à l'envers c'est qu'il devait la mettre à l'envers donc si elle part à l'envers c'est pas toi qui a fait exprès de le mettre à l'envers donc toi déjà t'as pas le doute que ce soit toi qui l'a mis à l'envers t'as pas de doute que ce soit le lapin le le consultant qui qu'il est fait et au moins tu es sûr de ton sens de lecture retourne là toujours sur le côté c'est le conseil que j'aurais à te donner pour être sûr de pas te tromper avec des cartes qui ont des significations en droit et envers voilà je vous parlais de marqueur temps voilà on retrouve les trois lunes de l'oracle g enfin les quatre lunes puisqu'il ya la lune noir au milieu ces trois lunes c'est le c'est le bientôt c'est un des marqueurs temps fétiches après vous avez les quatre les deux les deux solstices et deux équinoxes représentants cartes et c'est pas négligeable comme marqueur temps c'est pour ça que j'aime bien ouvrir une séance de voyance avec cela parce que souvent elle me donne des indications et le marqueur temps qui va avec et si j'arrive à faire qu'on se consolider à faire coïncider sur la période par exemple là on va me tirer on est au printemps je vais te voir jusqu'au printemps prochain et ben je vais prendre un jeu qui va envelopper entre six et neuf mois pour le jeu suivant pour être sûr de rester dans les marqueurs temps de l'oracle g pour essayer de retrouver les appels de l'oracle g dans la béline dans le triad et ensuite voilà et ensuite ah oui oui parce que ça c'est les patrons ils te disent où qu'un commun et puis tu as les oracles pour le pourquoi le qui et le comment et ouais parce qu'il ya des choses qui peuvent être il ya des malaises de la vie et il y en a d'autres aussi tu as d'autres tu as d'autres types de malaises alors attends je pars pas dans un grand dans un grand speech en te disant oui ton âme elle est malade et nani et nana non non des fois tu as des gens autour de toi et tu le sais pas ils sont nocifs et pour toi et pour ton parcours et des fois il ya des actions que tu fais des comportements que tu as qui t'entravent dans ton évolution spirituelle et personnelle dans ton évolution d'être humain ça implique d'évoluer en tant qu'être humain ça implique des changements volontaires ou non il y en a qui sont imposés ayant d'autres qui sont qui doivent venir du coeur voilà et après il ya les personnes aux alentours dont tu n'es pas très sûr un ces personnes qui sont ni figues ni raisin que tu sais pas si tu peux leur accorder ta confiance ou non ça c'est une autre c'est un autre style de voyance on appelle ça la guidance c'est complètement différent c'est pour t'aider à toi aller mieux et à détecter ce qui va pas dans toi des actes ta vie les gens qui t'entourent ce qui va pas et ce qui te bloque et ce qui te freine pour évoluer mon télé monter le palier quoi ce sera les deux grosses voilà parce que c'est mes deux grosses lignes de conduite il ya la voyance voyance et puis il ya la voyance guidée voyance qui n'est je sais même pas si je pourrais utiliser ça comme ça non c'est c'est une autre classe d'oracle que j'utilise pour une autre sorte de de guidance voilà si tu vas faire une rencontre et store en contre elle va me dire je sais pas si c'est un feu de paille ou je sais pas si c'est juste une passion brûlante ou si c'est quelque chose et qui va pouvoir perdurer mais je vais utiliser d'autres jeux que mes trois patrons pour le définir pour essayer de tourner autour de cette personne et essayer d'être dans savoir un peu plus sans savoir forcément qui est et pour ça les ces oracles là ils ont pas été étudiés pour donc je te parle de ces oracles là je te parle des oracles de base du type béline tarot de marseille oracle de la triade aura que j'ai l'oracle bleu lequel j'avais encore entre les mains tellement trop que là j'ai pas d'idée mais je promets d'en reparler donc pour en finir avec l'oracle g c'est un jeu très facile d'accès très souple très doux touché il n'est pas caractériel il n'est pas il est très doux avec les débuteurs bon il a été très 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 doux avec moi j'ai eu mon premier oracle g je devais avoir moi j'étais jeune je veux pas vous dire mon âge parce que ça pourrait parfois paraître choquant mais comme j'ai appris à lire très vite ma mère elle s'est dit que bah écoute tu vas apprendre bah tiens fais toi plaisir comme je vous ai dit avec les 32 j'étais tout le temps au milieu je voulais toujours savoir si vous avez des bambins autour de vous question qui vous voient ne vous cachez pas parce que ça sert à rien et pourquoi tu dois pas te cacher mais je vais te le dire parce que le gosse plus tu vas te cacher plus va vouloir savoir ce que tu es en train de faire si tu n'as pas d'enfant tu le sais pas mais si tu as un petit frère ou une petite soeur tu dois le savoir si tu as aussi tu as des enfants bas âge aussi ou si tu as des grands mois le miel à neuf ans et ça se passe très bien moi je cache rien je lui explique je cache rien comme ça il ya une parfaite confiance entre lui et moi je lui fais confiance en lui parlant de ce que je fais pour qu'ils comprennent et lui me parle de ce qu'il en ressent il ya c'est sûr que toutes les mamans sont pas comme toi mais bon ta maman il n'était pas comme elle n'était pas comme toutes les autres mamans non plus donc c'est un petit peu obligé que tu sois pas comme les autres mais il m'a sorti un truc dans le genre je vous dois je vous dirai pas les mots exacts parce que mais ouais moi aussi ça m'a un peu laissé sur le cul quand il me dit ça donc pour finir sur l'oracle j'ai cet oracle il est super facile super agréable les symboliques malgré qu'il en ait beaucoup sont très très faciles à retenir faut pas croire en plus avec les couleurs pastel et les grandes cartes ça fait toujours son petit effet l'avantage de l'oracle j'ai c'est qu'à grâce à son nombre de lames tu peux l'utiliser complètement avec de la numérologie tu peux le combler avec de la numérologie par exemple là tu vois sur celui là sur ce petit cahier là mais après j'en ai trouvé d'autres aussi sur internet tu trouves des méthodes de tirage sur internet mais le plus intéressant c'est de les approprier et puis de les retravailler pour que toi tu sois plus à l'aise avec et franchement alors moi je me suis inspiré de celle là je vous ferai peut-être si si ça vous intéresse de voir mes méthodes de tirage histoire de d'en extraire la pub et peut-être de faire un jeu à vous si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires ou rejoignez moi sur facebook demandez mon ami je vous en prie du même nom que la chaîne joyce et liande mon profil facebook voilà et surtout si tu aimes la vidéo n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si tu as aimé pour que je t'en raconte encore plus sur les oracles donc je crois que j'ai terminé avec l'oracle j'ai je vous ai dit que ils pouvaient s'utiliser en numérologie je vous ai dit que je vous ai dit les grandes lignes le prix et tout donc ça va le faire les petits des livres comme ça une quinzaine d'euros sur amazon a à tout péter maxi une quinzaine d'euros sur amazon d'occasion ça va très bien tu n'as pas besoin d'acheter tout de neuf enfin bref voilà bon pas sur ce à très vite pour la prochaine vidéo bisous bisous